On va voir un petit peu ce que ces deux équipes brésiliennes ont dans le ventre sur cette carte, elles sont à égalité pour l'instant, à égalité de points, avec cette victoire furia revenue à hauteur de MIBR et de OG également. On voit KNG avec un CZ, on va faire un petit setup à part, peut-être au niveau du boiler, je sais qu'il y a Navi qui fait ça. Pas mal de stuff hein, j'ai fait rien. Il guérit forcément. Ah oui, et KNG là qui prend une pause. Ouh là par contre ça partira dans tous les sens. Ouais. Ouh là ! Oh ! Decker a le premier contact, le rune il va vite se finir. Oh ! KNG qui a pris un premier kill. Taco ! Là il a du trade. Kacharato qu'ose pas ! Il n'ose pas Kacharato, il sait pas trop, il est engagé. C'est en CZ, il n'y a plus beaucoup de balles mais ils sont deux. Oh ! Hart qui a pris un vrai kill. Oh là là, c'est un peu... Un peu décousi. C'est tendu après très bon, je veux le contact à l'USP dans les appartements. Alors certes c'est vrai qu'il y a le surnombre, mais je trouve que c'est tellement difficile à prendre ce genre de duel face à des globes contact. Fallen il hésite à mettre une petite smoke là pour sortir, ouais. Et il le fait. Il se doute que le deuxième joueur est totalement isolé, il a l'info sur les deux joueurs. Un joueur à part, un joueur BP, le bomber. C'est bien ce qu'il fait là. Ouais, il gagne du temps, il gagne des informations. En positionnement de Hart. Oh Hart ! Ah c'est dommage, par contre il rate un petit peu son effet de surprise. Le cut ! Oh ! Ah c'est... Non, finalement c'est Caché Arato qui va récupérer Fallen en V1. Pas de kit pour Fur. Ouais, et là il est en prise d'info. Aïe. Ouais, c'est fini. Là il a juste à temps pour 3-4 secondes et après Fer, même s'il gagne ce duel, il n'aura pas le temps de désamorcer bien joué avec Caché Arato. C'est vraiment beaucoup de sang-froid là. Triple kill sur lui. Fer ne lui offrira pas le quatrième et c'est bien le pistol pour les Furias. Ouais, c'était agressif le rond. Ah ouais, mais les prises Apart en CT sur le pistol. Ouais. Tellement dur. Tu rates la première balle, t'es mort en fait. Ouais. Et j'aimais bien si t'as osé le CZ contact Apart. Ouais. Avec les CZ encore bon. Ouais. Mais là, ça n'a pas été suffisant. On va quand même partir sur un petit force buy. Il faudrait au moins un Fumi par joueur. C'est la base. C'est bon. Et là c'est l'art de la gestion des Fumi sur Inferno toujours. Oh, Fallenca directement touché Vini. Pour l'instant ils ont toujours leur cas de Fumi. Et là les Furias, il va falloir mettre un petit peu d'activité pour... Oublier les MBR à jeter leur stuff, à reculer. C'est exactement ce qu'ils cherchaient et c'est bien fait de la part de Hart. C'est un bouin. Ça, si j'ai bien retenu un truc de ce mythe, c'est que Hart, c'est un bouin. Ça a confirmé tes pensées. Ah ouais, il joue face à Lady Gull. Il s'en fout. Il va décaler Vodka. Il va chercher des kills assez rapidement. Ça peut débloquer les situations d'un côté comme de l'autre. C'est ça le problème. On voit un petit peu les stats ici. Et MBR qui est toujours aussi favori pour Poirion et Port. C'est vrai que de base ils sont favoris sur le matchup. Mais après ce qu'ils ont montré, les Furias sur Mirage... On a quand même des espoirs encore pour cette deuxième carte. 3 contre 2 à gérer. Il faut faire attention parce que là Fallon n'est plus one shot deux joueurs. Ouuuh... L'arrosage automatique. Il reste les deux lots HP. Fur, il a instantanément compris que ça pouvait rotate rapidement sur le bombsite B. C'est très très bien ce qu'il fait. Et je pense qu'il fait le rune là. Rien que sur ce move. Il va être totalement invisible le rune. Il a eu peur qu'un joueur terreau soit déjà infiltré. Et là il va reprendre la bobine. Et... Oh... Ah ouais bien joué. Et là Art, c'est quasi injouable. C'est fini pour lui. Oh c'est dommage, il a fait une surprise. Ouais. Et encore une fois hein. On le voit très rarement. Je pense que plus de 50% des secondes runes, ils sont mis par l'équipe qui force buy. C'est tout le temps... C'est impressionnant. On voit rarement des 2-0. On voit souvent des 1-1. On voit plus des 1-1 que des 2-0. On disait souvent ça en terreau récemment avec l'arrivée des Galil. C'est vrai que le quintuple Galil alors que tu perds le pistolet, c'est dur à digérer quand t'es en passe. Mais là en défense... Et là Art. Il joue bien le coup. Alors là force buy mais ça va manquer quand même un petit peu de stuff hein. Pour... Pour les Furia. Il faut des cas, voilà. Il faut des cas de nature peinture. Et forcément là, il n'y a pas trop d'avantages sur le duel. On a qu'un seul Mach 10. On est seul de l'entabiliser. Donc il va prendre un doublé. Non il n'accélère pas. Est-ce d'autre qu'il y a un troisième joueur ? C'était compris. Et là les terreaux... Il reste une smoke sur Yuri. Il a qu'un Mach 10 Fallan ? Ouais. Ça va être compliqué. Il va être isolé par la smoke CT. Oh le pauvre. S'il en prend 2, c'est un exploit. Et s'il en prend 15, ce ne sera peut-être pas suffisant. Il y a la mollo qui va ralentir quand même le deuxième joueur au niveau de cette banane. La bombe pour l'instant elle est en plein milieu du Bombsite. La fumée qui va commencer à se dissiper là. Il ne faut pas trop tarder pour les Furias. Ouais, il n'y a plus de fumée. Cacerato qui cover bien pour l'instant. Attention voilà. Ah le One Eagle qui n'est pas parti. Ouais. KNG, KVNG. Ouais. Bien bien MIBR. Mais c'est... Cacerato qui là commence très très bien la map. Et on va faire un petit pari quand même avec nos petits partenaires de Social Summit. Pari en e-sport. Alors pour l'instant on est sur 1 sans faute. Moi je suis sur 1 sans faute. Donc je suis assez fier. Ouais, écoute. Je vois que t'es sur 1 sans faute. Qu'est-ce que tu sens ? La cote elle est tentante hein. 36% Furia. Tu vois MIBR mettre la deuxième carte ou pas ? Bon écoute. C'est le mec qui ne se mouille pas. Alors moi je te suis. Moi je suis influencé par la cote en fait. Allez. On se fait un petit Furia pour finir. 87. Oh 87. Comme ça ça fait un tout rond. Allez. Ah ouais la cote est belle. Total haute 3 points. Ouais. On va faire ça. Ça vient d'augmenter à 3 en plus. J'aurais peut-être une augmentation pour janvier. On n'y croit pas moyen mais... Hop là ! C'est fait. Ouais. Et donc maintenant, supporter Furia. Let's go Art. Let's go Art. Et niveau force-buy, forcément ils ont posé la bombe. Legal il sert un achat facile. Il n'y a que Gary forcément qui est un peu sacrifié. Qui a dû sacrifier je pense pour offrir quelque chose à un de ses coéquipiers. Mais il y a déjà un snipe en face. Et c'est KNG. Et un 4v5 qui va être difficile maintenant à négocier. Il n'avait quasiment pas de stuff. Est-ce qu'on va vraiment essayer de travailler sur KNG ? Ça c'est difficile quand même. Ils ont raison. On va tenter un retour. Il faut juste faire attention parce que là Fallon c'est du bait. Il y a un joueur bois. Et on se fait totalement bait justement par Fallon. Vert totalement invisible. Il adore faire ça Fallon. Euh Fur. Arrivé contact, je veux ses duels. Là par contre la bataille économique elle est définitivement gagnée par les MIBR. C'est vrai que ça on le voit de plus en plus. C'est que les terreaux ils vont laisser totalement la banane. Et sur le timing de reprise, ils partent du principe que les CT ils vont jouer forcément en 4-1. 4 côté A, 1 côté banane et 1 en prise d'info. Et en fait ce qu'ils font les CT c'est qu'ils partent de ce principe là. Donc ils vont laisser un joueur un peu en bait contact à la banane. Petite fouini quoi en fait. Petite fouini et là c'est ce qui s'est passé avec fer. Et là c'est de l'écho, quelques pistoles. Et merci Damso, j'avais pas vu Damso le dozo. Pour ton petit tabo avec Prime. Et merci également à toi Nistay. Petit abonnement tardif. Ou tôt peut-être pour ceux qui se réveillent déjà mais bon on est samedi. À 5h du mat' Peut-être certains rentrent de soirée. Et ça trash encore Wazink quand même. À 5h du matin il y en a qui trouvent les ressources pour t'enfoncer. Mais c'est des amours. C'est des amours. Némo 4-4-7 des gros bisous. Et Zaraki c'est un Couchetard quand même hein ? Ah oui lui. Zaraki ne dort pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a pas de vie sociale ? Non mais faut le connaitre hein. C'est un start human. Ouais. Dans le milieu on l'appelle le Castor. Le Castor ? Rien à voir avec une particularité physique hein Robé. D'accord. Le Castor. Ah oui non mais là y'a du monde hein. Y'a du monde. Y'a du monde qui est debout. Y'a des têtes connues. Et oui. Trop lolol. Yuri ! Un exploit ou pas ? Il était un v3 ? Il est un v1 ? Les deux ont l'info de la pose de l'autre ? Ah non ça va passer pour TACO. Solide. Et oui. On décide, on récupère le snipe avant de désamorcer. On a le temps. Et Berk qui entame très très bien au final sur ce side-là. Non mais c'est le début ! Bah oui. Faut exprès. Non mais là faut voir que leur cycle éco ils souffrent. Ouais. On met les runes mais euh... Ouais c'est serré. Bon ils ont quand même pas mal de thunes mais ils ont perdu 4 armes. Et Meyern qui feed hein. 0-4 Meyern le pauvre. Ouais. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Mais on a pas besoin de lui pour l'instant. Ouais nan c'est vrai. Et Giri 0-5 mais bon Giri c'est un peu plus prévisible. Ouais mais Giri il fait exprès. Il fait exprès. Il va se réveiller un peu plus tard. dans les gens. Zahraki toujours à l'affût. Non mais Zahraki au fait ce qu'il faut savoir c'est que là il en train de regarder le démo là. Là il y a du double écran. Il a le match. La démo. Et dimanche, quand on va prac Il aura tout Est-ce qu'on va regarder des démos avec lui ou pas ? Oui, ah oui Ce Zareki c'est un malade mental des démos Il est en foutre de toute façon Ah oui L'ambert par exemple, c'est pareil L'ambert c'est démo 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 Le mec il en bouffe matin, midi et soir Il récupère tout sur les démos Même les moindres détails Sur le stuff, sur des moves, sur des lignes, sur des reprises Quand on va prac sur toi Ah bah là en tout cas c'est un petit round armé Qui se passe bien pour les furia Ils ont gagné la bataille banane Dernière Axel Rapidante Oh non derrière lui Oh dans le replay Ou peut-être le raté également de guérit quand même Et un petit fail, un mini fail Oh C'était 4v3 je crois Aïe 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 Il nous le fallait ce round Il nous le fallait ce round Aïe 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 Ah ouais là c'est rip furiaire Totalement Là ce qui est inquiétant c'est que c'est un round qu'ils avaient entre leurs mains quoi Ouais Qui avait bien commencé, qui était censé bien finir C'est Takmo qui fait les reprises suicides un peu là ? Ouais ouais il fait le move, il crosse la smoke entre la caisse Shox et la vodka Et il va chercher le mec Shox Et au début il est totalement naïf du bombeur, il l'oublie en fait, il pense qu'il a tué le bombeur Bah forcément il est pose défaut le premier qui tue Alors, leur première bataille banale de terre il s'est bien passé pour les furia Alors c'est marrant parce que Fallen a le décal qu'il a fait, XPG m'a fait le même Il m'a wall ici Ah ouais ? XPG là aux océans il m'a mis ça un petit wall, c'est sympa Là par contre je pense qu'il aurait dû reculer beaucoup plus tôt Fallen Il savait que c'était contact, qu'il allait mourir s'il tentait de décal Voilà Et ça part Echo Ah attends, quoique il faut qu'il fasse garde parce que la bombe est loin quand même Non mais ça va, il n'y a pas de reprisité du côté des MIBR donc non c'est bon, pas de danger Par contre j'ai adoré, je ne sais pas si vous le faites ça Plus de sub par-dessus le muret, le boost instant Ouais Là il était fluide enfin Ouais non mais ça se voyait que c'était un truc qui était préparé etc Parce que du coup, Gary il arrivait dans la banane, il a mis la smoke muret Donc je pense que c'était anticipé Non c'était propre, franchement c'était très très fort Mais Furia, c'est ça aussi la force de Furia, c'est qu'ils ont des tactiques qui sont vraiment travaillées Et qui sont propres vraiment à Furia, c'est pas des choses qui sont calquées sur du déjà vu C'est vraiment des strates Furia et elles sont violentes On l'a vu sur Mirage, le mur de smoke en B où ils sortent, ça explose Là on voit maintenant ça en banane Après c'est dur de créer quand même Normalement t'es souvent inspiré, même si c'est pas forcément des meilleures équipes Mais tu bouffes des démos, tu rencontres des teams en prac Ah c'est ça, les gens ils remasterisent des choses déjà faites Ils vont changer une smoke, ils vont jouer sur cette smoke pour craindre rain Et Furia c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils sont originaux Et forcément quand t'es original c'est dur de jouer contre toi parce que t'es imprévisible T'as pas spécialement de routine, t'as pas des moves que tu répètes incessamment depuis des semaines ou des mois Et c'est là où les grosses équipes sont, normalement on les attend parce qu'il doit y avoir cette adaptation assez rapide Ouais Et la question c'est comment tu t'adaptes contre Furia ? Ouais, c'est vrai Je... C'était le... Attends on va voir encore une fois Art là Non cette fois les Mibert ont appris leur leçon Voilà, là ils se sont adaptés Ils savaient qu'ils allaient se prendre une pub de stuff banane et qu'ils allaient se faire couler dessus Et ils reprennent un contre-temps à la piscine C'est bien joué C'était un petit peu la bête noire des français à un moment furiaire Je sais qu'ils ont fait souffrir Vitality, ils ont fait souffrir G2 Sur des matchs importants en plus En fait, les équipes un peu tier 1 avaient l'habitude de se respecter entre elles On voyait un peu, c'est tout bête hein, mais le mur de smoke sur Nook Entre tier 1, on sait que ça va se respecter, ça va pas forcément le cross Ça reste vraiment... Et le problème c'est que ces équipes-là, notamment comme Furia Il y a eu un tel disrespect de ces équipes-là Que maintenant, on voit des moves de plus en plus agressifs Furia ils sont... Là on voit ce qu'il vient de faire banane encore une fois, c'est du suicide Le round précédent ça passe, il se booste muret et tout Là le round suivant, bah t'as Geri qui explose dans la banane T'as Art qui fait son solo move Qui fait une fois tous les 3 rounds au niveau de la piscine Mais il y a une triple ligne sur lui Et là c'est Vinny qui ouvre la vodka tout seul Ouais, ouais c'est vrai Ces mecs étaient loin, mais ils savaient qu'avec toute l'activité qu'il y a eu banane Bah il aurait peut-être juste un 1v1 à jouer Il tente 150-50, ça passe et au final c'est le round Ouais Et on a même Heavybear qui s'en passe de perdre toutes leurs armes Ah oui En gros libre Parce que là, on parlait de leur thune Et il y avait moyen d'acheter en gardant ces deux armes Ouais, c'est clair Il fallait juste aller spawner terreau, on gardait deux armes On était sur un bon round d'achat Parce qu'on avait quand même 6 K5, 4 K1 et tout Taco, je pense qu'il a droppé un AWAP Il va peut-être... One man army ? Ouais Non, ils vont buy Petit achat quand même Ah oui, ouais Il y a pas mal d'excédents, c'est vraiment un achat minimum Et on va le laisser à KNJ Peut-être qu'il a un spawn Et bonne nuit à toi, Zaraki Bonne nuit coach Ancien coach apparemment Tu peux déjà l'appeler ancien coach Ah 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 T'es pas sur la feuille de mal qu'il y a l'impression sur les prochains packs Ouais ouais, mais c'est ce qu'il m'a dit Et puis je... Par contre Art, ouais Mon avenir est en pointillé Art y respecte, mais c'est incroyable Ah oui, nan mais... Il se prend des fumes, il se prend des grenades, il se prend des plages, il s'en fout, il avance Tout seul Ce serait vraiment mon rêve, si un jour vous pouvez l'interviewer Art C'est vrai ? Ah franchement... J'aurais des questions à lui poser mais... C'est incroyable hein C'est incroyable ce qu'il fait Et il lead hein, il lead Ouais Officiellement leader in game, c'est vrai Ouais Tacos en kef, c'est quoi ? C'était le round d'avant ou c'est ce round là ? Ah nan parce que là c'est normal hein, c'est un petit achat hein Ouais On a vraiment acheté le minimum Ah très intéressant, ils ont mis une smoke entrée BP et une smoke non pas CT Ils ont mis une smoke, les terreaux font CT au fait Pour pouvoir faire un passage par la ruine Et là... Oh le time... Il l'a attendu Fallen pourtant le joueur... Cercueil hein Il l'a attendu très très longtemps et là pourtant Cacherato il fait round quasiment tout seul Ouais Doublé pour lui, doublé pour Viny et les Furia qui reviennent Eh oui mon petit Cacherato il est là ! Ouais ouais Cacherato qui fait un bon début de map Ouais Et là les BR ils vont souffrir Alors à l'étaler ils ont fait un petit achat, enfin il y avait pas mal d'excédents donc on repart encore sur un round armé Ça manquera peut-être un petit peu de stuff, il n'y a pas de kev là, il n'y a pas de kev sur Fallen, il n'y a pas de kit Ah c'est rendez-vous à ce côté là Mais Yard là il a des fourmiles dans les pieds Il gratte un kill au niveau de ce M2, Cacherato est énervé Et c'est là où on sent que Feria c'est pas une équipe qui reste quoi Il manquait la flash pour le banc Ouais Toutes les équipes aujourd'hui le font Et là on voit un joueur qui marche et qui check même pas la pause Et ça c'est juste le manque d'expérience à très très haut niveau quoi Ouais c'est vrai Il suffit de rencontrer une ou deux fois MIBR, G2, Astralis, tu sais qu'au bout d'un moment tu fais plus l'erreur quoi Fallen qui se fait... ouais Ohlala Le timing Il est seul à l'art encore hein Ils sont deux pourtant Ouais Et là par contre ça commence à partir dans tous les sens Il y a des infiltrations à gauche à droite Le rune ne veut absolument plus rien dire Mais c'est... On a un CT escatero qui se fait décaler par un terreau qui est dans le T Et maintenant... Bah le A est totalement ouvert Après c'est... Ouais c'est... Furia ils ont un style C'est... Ohlala c'est horrible Ohlala c'est horrible Il y a des chances de jeu c'est impressionnant ce qu'ils font Furia Après le problème de Furia, enfin c'est... Je pense que c'est la seule équipe qui peut avoir ce problème De fait de leur localisation Ouais Qu'ils sont brésiliens C'est à dire que dès là de base quand tu es au Brésil Avec ton ping Tu joues forcément majoritairement à des équipes sud-américaines Le niveau est pas fou Je pense pas que tu progresses avec ce genre de prac Et ensuite si tu essayes un petit peu de viser des équipes américaines Bon c'est difficile je pense de trouver des prac avec Liquid et Evil Geniuses Ouais Et derrière bon bah tu vas taper du subtop américain Mais c'est pas fameux quoi Ouais c'est vrai C'est vrai aussi Alors qu'en Europe bon bah c'est tellement fourni que... Non c'est vrai Ça explique aussi le manque de rigueur Pendant qu'ils ont sur certaines phases de jeu Où on voit bah là Dès que MIBR joue un peu agro Et qu'eux doivent patienter On voit qu'ils ont un peu de mal Ils ont un peu de mal à attendre Ils ont des mauvais réflexes quoi Ouais Ah c'est... Ah eux ils pressent z Ils pressent z Là on peut pas leur reprocher d'attendre Alors que tu prends les 5 joueurs très sincèrement Tu les fais déménager en Europe Tu les fais jouer un petit peu justement Contre des bonnes équipes du subtop Du subtop Voilà je pense qu'ils vont souffrir au début Mais ils vont se structurer beaucoup plus rapidement Ouais Parce qu'ils vont bouffer du principe de jeu Ils vont bouffer des récurrences Auxquelles ils sont pas forcément confrontés en Amérique du Sud Et ils feront beaucoup beaucoup moins de petites erreurs Alors la finition B MIBR en écho En petit achat pour être plus juste Et là Fallon qui prend en retard à toutes ses balles de scout Et qui va finir par tomber Et les foyers qui passent devant Pour l'instant ils reviennent bien dans ce side Après on l'a dit MIBR jusqu'à présent Ils ont montré qu'ils étaient meilleurs en En attaque qu'en défense Oui Donc c'est pas forcément inquiétant pour eux pour l'instant S'ils arrivent à secure 6, 7, 8 rounds Je pense que ça restera encore jouable pour eux C'est vrai que la furia ils sont un petit peu réveillés Ouais Ils ont pris un peu de temps Et là ils commencent à dérouler Il y a un petit PERFECT Enfin un PERFECT Ouais quasi PERFECT T'as coup ils pas tombés Mais oui en tout cas ils vont conserver leurs 5 armes Et leur économie elle monte assez vite quand même Ouais Avec Asagato qui a déjà dépassé la barre de 10K Après tu me dirais il a quand même en C5 Il compense un peu l'absence de frag du coach Ouais T'as des joueurs dans l'équipe qui jouent pas du tout à la cage Au KRIG chez Elside ou pas ? Bah franchement Y'avait juste Asen et moi qui jouaient au KRIG Le reste vraiment ils étaient pas trop fans Et encore aujourd'hui là personne Vous êtes que deux à y jouer ? Ouais moi j'ai vachement réduit Je le prends de temps en temps sur des moments où Je sens que ça peut faire la diff Ouais le KRIG nous c'est pas On est pas ultra fans du KRIG Et vous vous sentez pas handicapé de... Ça va Après en CT on le prend Quand on le ramasse etc Moi on est les premiers à dire à ramasser le Parce que c'est cheaté Ouais Moi en terreau je sais pas On préfère plus la sensation AK dans l'équipe Clairement Il remet sa petite smoke routine en très BP C'est pas même tout seul hein Il va traverser le fumier hein Et pendant ce temps c'est quoi il y a peut-être à traverser ? Il traverse Mais c'est incroyable Ouais mais après ça va ouais alors Ouais toujours Taco Et Taco là en fait Là on se met à la place de Taco C'est un peu compliqué Ohlala Il joue bien Il faut qu'il gagne du temps Il se repositionne Il peut pas forcer le duel Et on n'ose pas trop aller le chercher en même temps Parce qu'il y a la ligne de Biotech Et super rune du côté des MBR Bien aidé par Furia mais Ouais Art Faut... Des fois il est dans la bulle quand même Ouais Des fois tu le vois mourir en piscine tout seul En traversant en fumie Enfin attends il m'en dit Mais qu'est-ce que t'es exploré en fait ? Ah non mais c'est... Ça m'étonne plus hein Ça ne m'étonne plus 17 kills pour cacher Arato pour l'instant Il est en 0-11 Ouais 0-15 il est automatiquement exclu du serveur Il est remplacé par Bot Bot Adam Non pas Bot Adam Ah tu s'en fous hein Il s'en fout total C'est incroyable Il vient de perdre quand même 70 points de vie dans le mollo Dans l'incendiaire Après enfin Genre 50% du temps ça ne me dérange pas ses moves Moi ce qui me dérange c'est qu'à chaque fois il est seul quoi Comme tu disais tout à l'heure enfin qu'il le call et qu'il y ait un ou deux mecs avec lui tu vois pour forcer ça peut De temps en temps ça peut passer mais là c'est... Ça fait beaucoup Christy Moi je crois à l'ego surdimensionné du joueur Toi la banque c'est ça ? Ah ouais je pense Je suis au dessus je vais vous montrer Pour moi il n'y a aucune raison rationnelle qu'un leading game joue comme ça s'il n'a pas un ego surdimensionné Il doit se dire Ecoutez mes petits frérots brésiliens Je vais aller en B Si ça passe on y va Si ça passe pas faites votre truc en A Mais je vais vous créer un timing Et... Il est bon hein ? Il reste très bon dans ce qu'il fait Au bout d'un moment je pense que les gens ils vont comprendre son style de jeu et ça marchera plus quoi C'est un peu enfin Pour la comparaison avec Happy Qui au bout d'un moment on s'est fait un peu spotter dans son côté un peu lurk Il était un peu attendu un peu partout Art au bout d'un moment on va l'attendre Je dis ça là il est en train d'éclater tout le monde mais Quand il survit en fin de round il est utile aussi Forcément Après je pense que quand tu es leader in game tu as forcément un peu d'ego quand même Dans ce rôle Parce que tu penses avoir plus de responsabilité que tes coéquipiers Parce que au final c'est toi qui fait les rounds en fait Qui les dessine Qui les dirige Toi leader in game c'est un peu les chirurgiens de CS tu vois Ouais bah oui Les chirurgiens ils savent que la vie des gens est entre leurs mains Bah les leader in game c'est les rounds qui sont entre leurs mains Si c'est un chirurgien je ne veux vraiment pas me faire opérer par Art Et ces joueurs c'est des internes ils sont là Ils passent des bistouri et tout ça Art Ouais tu vas te faire opérer de la jambe et tu mets en une crise cardiaque Ah ouais avec lui ouais Bon bah 0-12 pour Guerry 0-12 pour Guerry c'est complicado Je sais pas si il supportera Wazink de ne regarder que du furia quoi Ca déforme le cerveau au bout d'un moment Ah oui non mais oui Ah oui là si je regarde que du furia au bout d'un moment C'est avec modération quand même Vous regardez Hellside vous allez voir un joueur vous allez faire Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait bordel ? C'est de la faute de Art c'est pas de ma faute Alors est-ce que... Ca va faite un petit peu banane Est-ce qu'Athero reprise à contre temps ? Ah il va cacher à toi cette fois qu'il passe devant Art est jamais loin voilà il repasse devant forcément C'est jamais vu Mais t'as vu comment il décale sur sa flash quoi ? Mais enfin... Là il a dit à son pote Attends tu fais quoi là tu passes devant moi ? Mais ça c'est une flash de Faceit level 5 ? Ouais C'est un sniper qui l'attend justement Post Fallen Enfin il le tue mais sans problème Allez couché Ok Couché ça c'était Et l'Art ? Mais l'Art c'est pas le timide on sait que t'as envie de le décaler Il a demandé la flash Il l'a retourné à certaine et il dit envoie moi la flash Ah d'accord Alors Alors ce qu'il voulait faire C'était une mollo Molo piscine Et jouer sur le fait qu'avec la mollo piscine Il pourra décale coller à la mollo Celui qui décale coller à la mollo il a un avantage par rapport aux flammes Alors que celui qui a distance il a peut-être pu penser comme ça Mais c'était pas ouf Mais là généralement ce qu'on a le truc à la mode Enfin je sais pas si c'est avec cette mollo là Mais c'est généralement T'as la ligne au snip comme ça Et en fait tu passes directement de l'autre côté Et ensuite du coup t'as un décale qui surprend le sniper Bah c'est comme ça qu'à un moment il s'est fait décaler Fallen Il s'est fait surprendre comme ça parce qu'il était passé de l'autre côté Et il a joué là dessus Mais là dans lui il a décalé Il m'est pas croupi Et je te joue quoi Et là il gueule j'ai demandé du flash Ouais mais bon il brossait plus cul de mollo Il brossait cul de mollo dans la poche donc les coups de fait avec Et ça s'applaudit hein Art qui joue SKT 1.35 Art SKT Franchement il a même pas banane Ohlala J'ai jamais vu Est-ce qu'il y a une remise en question du joueur ? Je sais pas mais là c'est assez surprenant C'est Guiri pour l'instant qui s'occupe de la banane Ou en tout cas de la bombe Attention à la reprister Attention à la reprister Ah ouais il a une info sur un joueur Ah il se fout le focus sur la voix de cul Yuri Et il en a oublié qu'il était pas cover justement au niveau de cette vodka C'est la petite hacheuse Un hacheux de désespoir On espère remettre encore quelques dégâts de plus Pour les coéquipiers Art qui reste vivant dans la dernière minute Est-ce que ça va respecter la stade au rune gagné ? Art vivant au rune gagné Là on freeze côté furia Là ils font une MBR là Ils attendent l'erreur Ils attendent la reprise d'info Ils attendent la reprise d'info Il a envie d'y aller faire Il a envie d'y qu'à l'archefeur là Regarde Finalement il lâche Vingt secondes Va falloir commencer à y aller par contre Et là Kacharato je pense qu'il va attirer Je vais dire pour que ces coéquipiers passent votre cul mais non en fait Et là ils ont l'info son Et franchement le double épée Oh non ça passera pas il y aura pas le temps je pense même s'il récupère la bombe il reste deux secondes Et ce quinzième ronde qui se finit au temps Les furiaques ont beaucoup tardé pour la finition Ça screen quand même Art Qui l'aurait cru ? Ça va guérir sauver un petit peu les trucs Il a quand même réussi à faire deux kills Heureusement pour lui On le rappelle c'est le coach Il remplace Henny Qui a eu des petits problèmes de visa Et qui a pas pu se déplacer avec ses coéquipiers Il guérit donc le coach Qui doit le remplacer un petit peu Pour ce tournoi Le dernier de l'année Pour certaines équipes Petite musique chill On revient sur nous tranquillement Et donc 8-7 Bah encore comme sur la première carte Un certain très équilibré Ouais En première carte ça avait favorisé les Les furia Parce qu'ensuite en CT Les univers étaient éteints Mais là les univers vont passer en terreau Et en terreau jusqu'à présent Ils sont plutôt convaincants Ouais c'est clair C'est clair Ils ont Ils ont bien su contrôler la bête Banane La bête Franchement ils ont fait des très bonnes choses Et il va falloir voir comment ça se passe maintenant En terreau Ouais Le CT side de furia pour moi Ils peuvent être dangereux Je suis curieux de savoir comment Meyern va jouer au niveau du terreau J'ai pas trop vu ce soir Meyern Ouais sur le BO là brésilien Il a eu un peu de mal Après sa décharge Franchement le style furia il est compliqué à jouer Ça c'est le petit jeune qu'on met un peu devant Qui va entrer Sauf que Bah il peut pas Il peut pas Il peut pas jouer quoi sur ses qualités Puisqu'au fait c'est Les CT qui viennent à lui Qui vont vraiment Qui lui rentrent dedans Et ça il doit pas aimer Il doit pas aimer Le petit jeune de 17 ans il voit Il voit des mecs affamés Qui courent dessus C'est compliqué Après on disait sur Mirage Il s'est pas trop exprimé Parce qu'on s'est dit Il y a beaucoup quand même fall à nos snipes Qui passaient devant Qui essaient de Ouais ouais c'est vrai De faire les zones tricky Là peut-être que sur Inferno Il sera un petit peu plus libre On le disait banane Je sais pas Je sais pas Je pense normalement qu'il doit jouer la banane On va voir Ouais On va voir ça Qu'est-ce qu'il se passe là On est pas resté sur le serveur Je regarde un petit peu Parce que généralement il reste sur le serveur Pendant le changement de side Et là c'est pas le cas Qu'est-ce qu'il se passe On va voir un petit peu C'est le dernier side Alors c'est pas le programme de demain Alors demain ça c'est comme les deux premiers jours C'est à dire 5 match-up 10 maps Je crois que j'ai vu il ne reste plus qu'un match-up C'est contre VP D'ailleurs on commence avec G2 demain Dès 18h G2 contre les polonais Ensuite on va enchaîner avec un petit Virtus Pro encore une fois face au MIBR Le GR qui a repris Et on aura des trucs sympas ensuite quand même Yes, on va retourner sur le serveur Yes Alors du coup Oh mais il y en a avec du stuff Une bonne HE Ouah elle va faire très très mal Taku et KNJ qui ont failli disparaître Et là côté terreau Est-ce qu'on va repartir ? Non non on accèlent au niveau du B CPL au niveau du B Ca t'est fait directement la main Et là Et là c'est compliqué pour les terreaux Taku qui est très low HP qui va mourir Il reste plus que Fallen Ouais, il y aura pas d'explore À la limite bon on récupère peut-être un kill Non là c'est compliqué Ils ont pas posé la bombe donc il y aura même pas de force by Galil derrière Quoique Il envoie deux Kriks qui sortent Deux Kriks non parce qu'ils ont pas fait de kill mais on peut voir deux Galil hein Je sais pas Ouais dans le Galil s'ils se drop entre eux Ouais double Galil avec 3 deagle Et deux joueurs full seul Je pense que c'est le maximum qu'ils peuvent avoir Géric a plus kill en un rune que sur tout un side Ouais il y aura 3 kills quand même pour lui sur le pistol Ouais non non vraiment Non mais il est impactant même en terreau même si le score on en rigole etc Bah il passe beaucoup de vent hein Il passe beaucoup de vent hein Il passe beaucoup de vent Même si Fluria bon il y a pas vraiment de baiter hein C'est les mecs ils vont à la guerre mais Et là ça ressemble à une sorte de sortie à part peut-être Y'a pas de stuffer ouais C'est la Tobo Reflex qui va directement mollo Babs Il anticipe une sortie à part rapide Après bon reflex oui non parce qu'au final le but quand même là sur les échos de sel C'est de faire cracher un maximum de stuff Ouais Et bon enfin c'est un reflex forcément T'entends courir tu vas ralentir un peu le rush mais bon Ouais c'est ralentir Le stuff ça coûte cher quand même hein Ouais c'est vrai Alors voilà arme en main, tranquille Ouais c'est vrai C'est un round très compliqué Ouais Parce que souvent ces rounds là ça part de ça hein Ça part d'un kill rapide dans la part Y'a un joueur qui se dépose speed Et le round devient compliqué là T'assure justement de ralentir T'as l'info sur les 5 mecs qui étaient mi-2 Parce que le mec qui a sauté mi-2 les a vus Et la mollo bah C'est vrai Ah ils ont gardé les Ils ont gardé les SMG C'est le premier round armé là des MIVR Avec difficile la bataille banane pour les furia A part si le stuff est bon Ah ça c'est du hard hein Ouais Mais ça va il s'est arrêté J'pensais qu'il allait sauter dans le fumier et à les rivières mais non Alors pour décortiquer le round Furiak a fait un fake d'écale mi-2 Avec une smoke donc je sais plus quel joueur du A A mis une smoke middle Flash mi-2 C'était pour fake vraiment l'agro mi-2 Et pendant ce temps là du coup bah au fait ils étaient à 3 bananes Et là le but de prendre la banane c'est qu'ils savent que mi-BR Bon ils vont être en bail mais ils ont peu de stuff Et Inferno c'est la map du stuff C'est compliqué Et on est pas sur un round bonus mais bon il y a quand même 3 p.m. 3 p.m. possibilité de racheter derrière Ce round il peut faire très très mal à mi-BR Faire du bien à nos paris C'est vrai Ouais ils sont bien pour l'instant furia mais ouais c'est ce round qui est inquiétant Il y a une smoke sur Gary Là ils ont vu absolument aucun furia donc ils doivent se douter qu'en face c'est toujours en 3-2 Il y a un smoke de gay qui vient de partir Et là il va leur rester 30 secondes pour finir Oh la la Ouais Faire qu'à récupérer un kill, Vinny qui a assuré un Oh Oh c'est méchant ça, c'est pas mérité C'est pas cool ça avec moi Non Oh la la Et là c'est reprise un petit peu suicide Oh bah là de toute façon il faut y aller en 3 p.m. Tu pours dessus Il y a autre guillemets rien à perdre Il y a pas une petite flash ? Ouais c'est quand même pas de flash Ah petit coup d'épaule Oh la la C'est Et là le double c4 Alors est-ce qu'il y a un kit ? Ouais il y a deux kits Deux kits sur Donc on a une info Oh la Il a l'info sur les deux hein Aïe 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 le double décale Ça joue bien, ça joue bien Très très bien joué C'est dur à la pose pilier hein Ouais Faut vraiment te repérer dans l'espace pour pas qu'il y ait un bravo qui dépasse et là Ah c'est dommage Mais je suis un peu... C'est dommage parce qu'ils avaient bien délai le stuff en B Gary il restait 30 secondes il a envoyé sa smoke Bah M.U.B.R. il force dans le fumier très sincèrement Et enfin la deuxième ouverture de fer sur Vini elle est violente quoi Et ils ont fait un truc intelligent M.U.B.R. C'est que même s'il y a cette smoke piscine Ils ont fait ce que beaucoup d'équipes ne font pas C'est cross la smoke mais chacun une extrémité de smoke Pour en fait rendre le... Pour faire du 1 pour 1 c'est à dire que tu peux pas prendre la smoke Ouais c'est impossible Enfin tu peux spray transfert etc mais c'est compliqué Là où beaucoup de gens jouent stackés et disent Ouais on cross Mais c'est super intelligent tu vois Ça cross chacun une extrémité de smoke Il y a ça qu'il y a beaucoup de jours beaucoup d'équipes Qui ont le mauvais réflexe de dire Bah je te suis Bah en fait tu te fais brochette Ouais tu te fais brochette Tu vas te prendre le même spray Tu vas te prendre les mêmes balles derrière Et tu n'auras pas le temps d'intervenir Et Art qui a pris le first kill Avec son AWP Forcément Qui pourra peut-être prendre le deuxième non ? Pour l'instant on ne décale pas Ouais ils savent que la AWP d'art en B Et ça va repartir no sound Et finition Il reste du stuff un peu ou pas ? Ils ne sont quasiment pas de stuff 3 flashs Double grand bac Elle va être dure à lire la double grand bac La Fouini là Même si Yori n'a plus beaucoup de points de vie Je pense qu'il peut faire très mal à la fin Vingt secondes Allez ça va sortir Oh les deux sont tombés en même temps ? Tako qui les a enchaînés Je pense qu'il a dû sauter du balcon au fond Ouais non c'était une bonne flash Ouais non Et il a vu les deux joueurs ? Oui c'est vrai que 3 HP Je ne sais pas si c'est J'ai pas forcément vu comment c'est joué Mais 3 HP C'est propre Après il y a un assist flash là Mais je ne sais pas s'ils étaient vraiment aussi blancs que ça Ouais parce que c'est vrai que l'assist flash c'est C'est un peu broken Ouais c'est pas dingue C'est pour les stats On va partir à la chasse au snipe On sait qu'il n'est pas tombé Art Non on ne prend pas de risques au final On va écho Il passe devant MBR Il s'accroche En terreau ils sont chiants à jouer Là encore petite finition 15, 10 secondes de la fin Il faut vraiment être patient quoi Alors il faut faire les comptes un peu là Euh ok c'est vite fait 2000 pour tout le monde donc euh Echo Echo et on va jouer autour de Art Ouais Petite tactical pour les MBR Connaissant Art Parce que moi je t'avais bien dit Il y a une petite quatrain Tu mets la WAP sur un côté de la map Éventuellement le B Ouais Et tu vas jouer de l'autre côté stacké Connaissant Art à mon avis Moi j'aime pas ça moi Ouais ? Non En fait moi je parle du principe que En fait si tu mets le snipe tout seul sur un bombsite Il pourra pas défendre Tout seul Et si tu mets 4 pistolets sur un bombsite Ils pourront pas défendre Et je pense que pour moi en fait l'intérêt C'est que les pistolets jouent pour les snipes Ouais Et euh Tu vois ce que je veux dire ? Après en fait l'idée de faire une 4-1 comme ça C'est surtout euh D'avoir Vu que tu peux pas compenser Enfin t'as pas le firepower par exemple d'une M4 ou quoi Tu vas compenser par l'addition de 3 USP Et tu vas être force sur une zone Bon là de toute façon ça résout On les achète Mais tu résous ça par le fait qu'il y ait 3 USP Donc ça peut être un stack au niveau de la longue De la short Et tu sais que si les mecs sont dans la zone Tu vas le décapiter Et tu vas forcer au fait ce stack A les jouer sur l'autre zone Tu vas forcer vraiment les terroits A les jouer sur l'autre zone Et sur l'autre zone en l'occurrence là il y aura un AWAP Le but au cadre c'est ça Ouais C'est que tu veux stacker sur un endroit Pour forcer à jouer sur l'autre zone Après oui Ouais je comprends Ouais je comprends Je comprends aussi ton point de vue Après dans l'occurrence la question se pose pas parce que c'est un Fortnite carrément Ouais Auge no cave Euh j'ai pas vu ça tout à l'heure Ouais Le petit max 7 pour guerry Ça peut toujours faire le travail Et Art qui a pas été super aggro pour l'instant Ouais Qui a pas tenté de décale Et qui va apporter un petit peu de De surnombre De présence en B Ouais il se doute C'est Reed là Totalement d'apacité Oh il va y aller Stofferman peut-être face à lui Art qui a pris un premier kill Par contre il est chaud clairement Ouais Et là qu'est-ce que c'est un tout Ah oui Art est-ce qu'il va survivre ? Yuri qui a pris un premier kill Ah il va se faire compliqué Vini qui a Il reste un joueur encore sur le BP hein Il est tout seul Fallon Il a plus beaucoup de points de vie Oh et le deuxième joueur il est très très loin Ah le pari B qui va passer Il l'a vu Et il a donné l'info à Vini Et Vini va aller chercher dans le dos C'est tellement bien fait Et ils vont décaler ensemble Oh c'est magnifique Ah non Ah vraiment c'est superbe Ouais non c'est bien Et Vini il a un kit Oh c'est... là c'est superbe Ah le 2v1 là il est exemplaire Très très propre Voila écoute Nema un peu Je le connais Pourquoi ils en a chaque fois les CT maintenant derrière cette smoke piscine ? Ils l'entend ? Ouais Dans la smoke piscine ? Ouais Ouais parce que... Ouais mais après le... Pour répondre à ça le wall smoke ouais bon c'est... C'est un peu de chance hein Le but c'est qu'en sortie de smoke t'es... C'est compliqué T'as trop de choses à check Et... Garder une smoke comme ça bah c'est trop l'avantage du CT T'es en sortie de smoke... Là il était avec un PM je crois le round précédent Après c'est situationnel parfois je pense Mais là ils sont 4 sur le bombsite B Tu dis si je fais mon 1 pour 1 dans le fumier Et surtout qu'au même moment il faut prendre conscience qu'il y a une smoke CT Et qu'il y a une burning sur le BP Une CPL à base de mollo sur le BP C'est... C'est compliqué de jouer autre part que dans cette piscine Qu'on t'inclare la smoke aussi Ouais Il est super important ce monde pourfuri hein Parce que depuis tout à l'heure là ils tirent sur l'économie Ils ont beaucoup de mal Ouais Oh sympa cette petite Ah non je la connaissais pas celle là Ouais mollo sortie balcon Ca a mollo vraiment tout le balcon Et une partie du Blaze Ouais Je la connaissais pas Après je suis un casu hein Mais c'est la première fois que je la vois Ouais Vraiment Après en fait ils la mettent souvent Mais à mon avis la caméra elle est pas dessus Donc on voit pas forcément Ouais peut-être 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 Oh Art Qu'est-ce que c'est HP ? Art il a encore pris 95 points de vie dans l'incendiaire ? Ouais Ohlala c'est du int hein C'est vraiment du int là En plus Mayern il va le chercher Derrière c'est en... Les tirs croisés Le spray là de Yurik qui a fait ce qu'il a pu Par contre ils ont fait quelques chances sur les duels hein Parce qu'ils les laissent tous à 10 points de vie Et il y en a aucun qui tombe au final Ouais C'était une heure il dit un truc vrai hein Encore une fois hein Pour prendre une info banane Art qui... Qui va décale... Car... Qui va brûler Il va perdre 94 HP pour dire à ses potes Bon les gars il y a personne banane Ah oui C'était une hostile art On va sûr il fait ça sur tous ces matchs Et MBR qui... Passe devant Il est serré quand même ce match hein Mais le problème c'est que FURIA Bah forcément ils sont en défense Donc c'est eux qui subissent de plein faux l'économie Et là c'est un hard reset hein Là c'est 1400 qu'ils ont gagné hein Donc forcément ça force buy Et... Ouais on peut vite se retrouver à 12... 13... 13-10 Et là start à 3B On a essayé à prendre la banane En tout cas c'est un peu de stuff Est-ce que... Est-ce qu'ils s'en foutent pas réellement Les CT du stuff Ouais 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 Vini il y va hein Vini il y va Il faut aussi tirer sur les deux Mais au final il en tue aucun Et derrière il fait des câbles Double ligne là Art Double pic Il prend pas... Tant de point de vie que ça en finale Donc ça va il s'en sort bien Là je pense que c'est le moment de prendre un pari pour les FURIA Parce qu'ils savent que derrière ils seront en éco sèche Ouais T'es 4v5 Tu vas à 4 sur un bombe site Et... Voilà au pire... C'est pour ça qu'il y a MIBR là Ils vont faire une prise de mid Et c'est une bonne réaction ce T1 Comme t'as dit Il faut un pari Parce que lui il sert à rien alors Ah... Ouais Mais ça j'aime pas... Ah il... Ah il joue pas... Ils osent pas... Bah là on voit un joueur au niveau de CT Et c'est pas trop... Est-ce que je bouge ? Ah on tente la reprise Ah can't just keep it naïf Bon ils ont l'info sur le mec B Ils se doutent qu'il y a un deuxième joueur A Et ça c'est un bon réflexe C'est... Ils savent qu'il y a une info sur le B Le mec A est totalement inconnu C'est la K hein Il a pas pu reprendre la banane Ouais c'est la K mais... Ils ont l'info Akashirato J'imagine que là s'il retourne A Il faut qu'il check la part Enfin y'a autre truc... Ouais ouais Et là il y a normalement le revenge Euh... Peut-être Il faut vraiment pas que ce mec a une meilleure banane Voilà Ah il a manqué de balles Non c'est bien c'est bien Non c'est bon 4v1 Le revenge Mais celle-là je trouve il manque de lucidité Enfin ce 4v5 Ils sont pas dans l'idée de se dire Bon ce round si on se met A4 sur un bombesit Au meilleur des cas on défend A4 Au pire des cas on le perd Là on tente une reprise banane Donc y'a encore l'idée de On va essayer de faire quelque chose sur ce round Même si on a pas l'avantage des armes C'est trop ambitieux Ouais... C'est vrai Certains vont dire c'est ambitieux Moi je dirais c'est arrogant C'est-à-dire c'est arrogant et bête Parce que la prochaine round t'es eco sèche Et euh... C'est un round gratuit pour les Brésil Enfin pour les MUBR quoi Bah la prise vide La prise vide La prise vide de MUBR Ca a créé cette parano au niveau des Furia Ils se sont dit bon Il faut qu'on reprenne une infobanane Ouais mais au cœur ça va Ah ok bah tant pis Ouais non mais c'est ça Non mais je suis d'accord avec toi Là-dessus faut trust le pari à 100% Et faut même pas aller reprendre cette information Mais eux leur réflexe c'est ça C'est de se dire bon bah Go reprendre la banane et voilà quoi C'est très mauvaise idée Alors Yuri il récupère un crick c'est bien Mais là bon bah y'a pas grand chose pour l'accompagner quoi Deagle quand même pour cacher Rato Ouais On va voir Là théoriquement les MUBR savent que c'est plus ou moins de l'eco sèche en face Mais qu'il y a une arme Donc va falloir s'en méfier Là du coup on a quand même 3 pistoles dont le Deagle qui sont en B Et là Yuri avec son crick il va essayer je pense de De gratter un kill au niveau de ce Mi 2 Oh il a fait prendre le kill sur Taco Et là Kenji Il le voit ? Non 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 Oh 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 il s'est pris 2 fois moins 60 là Non il va pas refaire la même chose Il l'a pas vu peut-être Nettit qu'il a pas l'info en fait sur le WC4 Oh Non ils vont pas y aller 1 par 1 Non à Mi Bair vous allez pas faire ça vous allez pas y aller 1 par 1 Oh ils s'en sortent Je sais pas comment mais ils s'en sortent heureusement Alors ça c'est prévisible hein Normalement il y a un joueur qui a la ligne sur le pot de fleurs Non Non Il a pas receive un eco je pense Oh non Yuri il s'en fout Là il a un Krig Waaah Là ils sont en roue libre hein C'est là où j'ai du mal avec Furia quoi C'est sur la gestion des armes, la gestion de l'économie des fois c'est Ouais Il y a pas de réflexion autour de ça Ouais c'est dommage là il aurait été utile le Krig 13-10 en plus ça aurait été un round-clé Mais là tu vois encore une fois bon pour reparler tout à l'heure on parlait des rounds 4-1 etc Ouais Ils ont joué à 3 le B avec des USP Ils prennent un kill assez violent et Une fois que le mec est passé piscine à des infos Bah ça force un peu à Mi Bair à jouer sur le A quoi Et bon ils ont un bon réflexe à Mi Bair c'est qu'ils savent que bon Potentiellement l'arme est de l'autre côté donc ils assument le truc jusqu'au bout Mais ça aurait pu très très vite tourner à l'avantage de Furia quoi Bah c'est vrai qu'ils ont aucun principe de jeu mais l'économie en fait c'est pas forcément leur problème primaire quoi Ils réfléchissent pas aux rounds d'après sur la gestion des armes sur est-ce qu'on est quoi maintenant ? Est-ce qu'on peut acheter ? Ouais On va dire qu'ils ont leurs principes Voilà ils ont leurs propres principes Ils ont leurs principes de jeu c'est pas opti surtout Ouais Sur des situations on voit que c'est Furia ils ont leur style et que ça peut marcher Et sur d'autres situations on voit que c'est du grand n'importe quoi Mais là le problème en fait c'est pas faire tomber des armes pour faire tomber l'économie à Mi Bair Là le principe pour eux vraiment à 13-10 il y a urgence C'est de garder leurs armes à eux quoi Ouais Surtout que c'était pas n'importe quelle arme c'était un Krieg Ouais Et on sait que la force du Krieg aujourd'hui En fait tu essayes d'inquiéter l'économie adverse quand ton économie à toi est bonne Mais tu peux pas prendre le risque d'aller faire tomber les armes adverses si toi derrière si tu perds les tiennes et ben t'as plus rien Oh la la il rate celle là de peu quand même Oh le rune qui vient de nous sortir caché râteau au snipe là Oh la violence Alors pour répondre à Troll Là sur le rune tu peux pas les porter sur toutes les situations C'est à dire que à ce niveau là ils savent notamment avec les crosses avec tous ces principes là que les runes ils peuvent les verrouiller Là c'était du 3v2 je crois l'action avec le Krieg Il y a un Krieg Il y a un USP C'est débile de jouer ce rune tu peux pas non plus Il peut pas se permettre de reprendre piscine Il doit écho c'est le bon choix à ce niveau là Tu sais qu'il y a des runes ils sont fermés C'est vrai que j'ai un AWP solide moi aussi Il y a des gens qui le remarquent sur le chat et mon snipe est assez solide Plus sur PUBG que sur CS Mais c'est vrai que j'ai... Ouais Ouais j'ai un bon Toi tu fais top 1 PU avec M24 M24 car et même AWM Ah oui Toi tu vas chercher la WM directement au drive-box Non il vient à moi généralement Ah Excuse toi Parce qu'il sait qu'il sera bien utilisé Ah bah oui Ouais Ouuuuh Et là ils sont passés Vodka Il est où le CH dans Cacherato ? Moi je dis Cacherato à chaque fois Cacherato 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 C'est pas raciste vous êtes sérieux quoi ? Bah c'est pas ca C'est pas ca Non C'est justement parce que la langue euh... L'UISIPHONE Il y a beaucoup de ch... Des trucs comme ça en fait Raciste Ah de suite ça part dans les extrêmes Non mais moi ça je l'avais utilisé Le mec il essayait de se rater Moi je l'ai entendu sur des stream hein Cacherato Mais je pense que c'est Cacherato Non là ça fait un peu italien Comme tu l'as prononcé Cacherato 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 Quoi Cacherato Cacherato Non mais non mais non Non mais je l'ai La prononciation je l'ai Ouais Cacherato 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 au niveau de la langue Qui va prendre un kill Cacherato Même guéri hein Enfin comment on dit On doit dire guéri non ? Quelque chose comme ça Guerre 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 ou guerre J'adore Cacherato Bah voilà Donc on était pas loin Et moi je ne crois que ceux Qui sont d'accord avec moi Généralement ceux qui sont d'accord J'ai tendance à les croire plus facilement Sacré troll ce nemo Aïe 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 Cacherato Comment on dit Nemo parce que c'est un serbe hein Nemo comment on dit en serbe Cacherato Ah peut-être que le haut peut se dire tout ouais Peut-être que Cacherato ça peut se dire Cacherat Après c'est vrai que le Cacherato ça fait très français à la fin quoi Ouais Alors Cacherato qui euh Cacherato Ouais Cacherato ouais Ah j'ai le vendu maintenant Ah pardon ? Ouh Qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire là les CT ? J'ai pas compris Cacherato Cacherato Superbe Comme quoi hein On peut rester éveillé jusqu'à 6h du mat et faire encore des jeux de moins intéressants Pfff Ouh il s'est retourné au bon moment t'as quoi Cacherato Cacherato Ouais Cacherato Ouais mais Cacherato je trouve c'est pas naturel Cacherato 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 ça fait très franc Ouais ça fait très franc Qu'est-ce que tu sens l'overtime ? Et merci à ce petit prime euh TGX54 Non y'aura pas d'overtime Victoire des furia on a pas rié hein Ouais XVI14 furia C'est live Gooku c'est live on est là écoute 6h du matin le soleil qui va bientôt se lever Les boulangerie qui vont bientôt ouvrir Ouais oui on est là Exactement, non c'est vrai ça, parce que c'est une early c'est vrai que Autant rester dans le français jusqu'au bout 14ème mon ami BR Ouais c'est dur J'ai de l'argent en jeu, j'ai peut-être même une place Un CDI donc S'il vous plaît Floria, mettez les là Tu penses quoi d'ailleurs du cyclico toi, notamment ce qui a été refait sur les premiers rounds et tout, le fait comme ça de pouvoir dès le deuxième être bien armé et tout, t'es plutôt content ou ? Bah je suis un peu mitigé parce que bon dans l'idée c'est bien, c'est à dire qu'on d'un point de vue spectacle on a des rounds qui sont où ça se tape, c'est vraiment intéressant Maintenant avec la méta aussi des diggles etc, je sais pas, je suis un peu dubitatif Parce que moi ce que j'aime bien justement sur les anciens cyclico, c'est surtout en défense que c'est beaucoup plus difficile de t'installer, c'est que tu mettais le pistolet, tu savais que derrière tu avais peut-être un force by mais qui était difficile en attaque et ensuite une eco sèche et tu avais deux routes quand même pour essayer de te mettre bien Là c'est, tu mets le pistolet mais la bombe est posée, il y a force by en face, ils vont repartir sur un force by en face, ils vont repartir sur un force by en face et au bout d'un moment avec le cycle eco qui leur est favorable, ils seront en roue d'armée en fait Et t'as au 40 gratuit, ça met une pression en défense, c'est super dérangeant De toute façon là, c'est clairement à l'avantage des terreaux, tout ça, parce qu'on s'était, on l'a vu notamment là sur Mirage tout à l'heure Quand il y a un certain stomp et que, bon après, l'avantage c'est qu'avec l'économie maintenant vu que tu descends de palier, tu sais, il n'y a plus le reset économique qu'il y avait C'est bien, ça sert à rééquilibrer mais je sais pas, c'est compliqué Alors après c'est vrai que ça vaut beaucoup plus de roues d'armée, beaucoup plus de spectacles et c'est vrai qu'on voit maintenant beaucoup moins d'eco sèche Mais enfin, c'est tellement dur quand t'es en CT Ouais, c'est vrai 14-13, MIBR n'est que 4, ça va encore une fois avec Zek en B Deux joueurs, ils sont pas forcément ensemble C'est à dire que là, si ça a smoke, Art il pourra pas du tout épauler Vini, à part s'il nous fait une gogol À part s'il traverse le fumier sur un timing ou sur une flash, il va être tout seul Il va être absolument tout seul, l'incendiaire est par contre pas mauvaise du tout Ça ralentit un petit peu l'avancée des MIBR, KNG qui prend midlife Ils ont pas l'info sur Vini, ils gagnent beaucoup de temps Il y a plus de fumier Un premier kill Superbe Et là l'incendiaire qui fait quasiment tout, l'incendiaire de Harta Ouais Ça fait totalement freeze Il n'y avait plus de souffle en face 14-14 hein, c'est... Ça va être compliqué Là en plus on arrive sur un round, alors est-ce que Meyern il va y avoir une arme ? C'est quasiment une balle de... Oh... Match pour... Oh non pas maintenant, c'est du troll ça par contre Oh non il troll Pas ça... Pas ça Zinedine Pas maintenant, pas 14-14 Pas ça Zinedine Et là au milieu c'est qui ? C'est l'admin je pense ? Ouais Ils se ressemblent tous sur lui Ah... Ouais... Ça passe les crèmes avec lui là Ouais Ah non... Pas maintenant, pas 14-14 Bon ça se recourt instante Et avec le bot normalement ça va... Ça devrait pouvoir repartir assez rapidement Et apparemment il y a une question de Nema assez intéressante Il faudrait qu'il réponde peut-être ? Enfin il faut répondre au chat hein des fois Ben là je vais pas avoir trop le choix hein Il va falloir trouver un lieu pour dormir Ouais, voilà la réponse C'est vraiment cool sachant que moi j'attends le mariage C'est petit sous-entendu Nema je comprends pas forcément tout C'est important de répondre à ces fans hein Après au pire à Nema aussi je sais que t'es une soeur S'il y a une petite place dans le lit on dit pas non En pote hein bien sûr Ça ça fait mal Ah en pote tu sais qu'il se passerait rien Ouais en tout bien tout honneur Ah forcément Après il a cherché hein Ouais j'ai cherché ça Non lui il a cherché Ouais Ouais Il a cherché quand même hein Un moment donné Allez le 10 minutes Allez hop Le pauvre Steinox T'inquiète pas c'est bientôt fini Peut-être en tout cas Les joueurs se recourent Ça va partir 14-14 C'est le dernier bérou de la soirée Et donc ouais du coup on va profiter On va voir un petit peu la La programmation de demain Alors euh Qu'est-ce qui va nous attendre demain On commence avec euh Du VP Du VP on veut tu en voilà Ils vont jouer contre G2 Après contre MBR Après il y a un petit OG MBR qui va être sympa Il y a encore OG Furia Et Mouze Mouze Furia pour finir Et très sincèrement elles vont coûter cher les places hein Ouais ça va être compliqué Parce que G2 ils sont déjà qualifiés Je pense Oui Mouze quasiment aussi avec leur euh Leur euh Leur euh Ouais leur quête victoire Ah Ça reprend Mais après ouais ça VP, MIBR, OG, Furia Ça va pas se jouer à grand chose hein Ouais Et c'est peut-être la carte de la qualif pour Furia Ou l'élimination S'ils n'arrivent pas à la gagner Parce que demain ça va être lourd pour eux hein OG et Mouze Va falloir aller chercher les maps hein Ça va être 4 euh 4 cartes super difficiles pour eux Allez 14x14 Ouais on disait quasiment peut-être une balle de mâche pour Furia Quand on voit un petit peu l'économique des MIBR hein Y'a plus grand chose Eux ils ont le petit joker économique C'est vrai que le side c'était euh euh moi je trouvais vraiment euh délaissé Après il faut dire aussi que pendant un long moment la plupart des cartes on les était souvent city side Il y avait un gros avantage pour la défense Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont essayé un petit peu de rééquilibrer tout ça En donnant un petit peu plus de puissance de feu au terreau Mais là bon ça commence à faire beaucoup Ouais Entre le hub du Galil, le hub du Krieg Le hub des SMG de manière générale hein Qui leur offre pas mal de mobilité Le Glock également je trouve quand même très cheaté sur les pistoles Il est super précis quand tu cours Et le petit bonus du premier round Allez Gachérato Ça va il nous a fait un moins 3 vodka comme ça qui était pas lent du moins 4 Oh 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 Vigny qui a fait un... Oh la la Ouais ça sent la... le round de match ça peut être ça dépend Faut poser la bombe il le sait Mayern Faut absolument avoir ces 800 dollars bonus Est-ce qu'il s'est rendu compte... Oh... Est-ce qu'il s'est rendu compte du lot HP là euh... Est-ce qu'il fait là il y en a du HP ? Ouais... Alors Mayern, attends Mayern On a dit futur phénomène Ouais c'est maintenant ou jamais 1v3 Argentin Non 15ème round de Porfiria Mais ils ont posé la bombe heureusement Il y a eu le hub du FAMAS Oui c'est vrai, désolé C'est vrai que le hub du FAMAS a totalement relancé l'économie en défense Cachérato a fait son 31ème kill On va demander à Amy Baird s'il vous plait de pas mettre le round Ouais Amy Baird S'il vous plait Y'en a qui doivent rentrer dormir Qu'est-ce qu'il se passe ? 3 Galil 2 Mach 10 Ca va courir Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà ! Non mais là c'est du throw art Allez Cachérato qui prend un kill rapide On isole On isole à votre cul Il était important ce kill là Il était très très important Il était très très important Non 3v2 De toute façon ils vont le jouer sur une le furia C'est le dernier point Bombe posée Ca va finir en over time Ca va finir en over time En espérant que ce soit rapide Ouais non Ca passera pas pour furia 15 partout Petite over time Non Je le sentais Il s'est passé quoi là Non mais là c'est Art Non mais Art faut qu'il arrête en fait Non mais là c'est du hymne quand même Le rush dans le fumier Enfin non pourquoi ? Ca c'est le karma Il voulait pas qu'on rentre Il voulait pas Art Il a dit Attends il veut rentrer ? Non je cross la smoke Je tue le round Non mais le mec c'est donné en fait Je crois même qu'il a rushé dans le dodo Enfin Peut-être qu'il attendait une flash qui est jamais arrivée Je sais pas Bon heureusement ça enchaîne vite Ouais Ca c'est cool MR3 10 000 dollars Et 10 000 dollars attention hein Parce que Ce qui veut dire qu'il n'y a pas le La certitude d'acheter au troisième point Ouais Si tu prends les deux premiers C'est très peu permissif ce système Généralement maintenant la plupart des orgs Enfin la plupart des orgs Généralement c'est MR3 16k non ? Ouais Même pour vous ? Euh Je sais pas si c'est 16 ou 10 Parce que 10 t'achètes un snime derrière t'as plus de sous hein Ouais Ah je sais pas on a fait plus d'overtime Et vous pouvez pas faire ça le round d'avant ? Mais non mais non Bah non Pendant ce temps on a profité pour récupérer le thé Ils défendent pas trop le thé mais il fait rien Ouais Il joue très reculé hein à chaque fois hein C'est euh... Début de ronde on va directement grand bac hauteur BP et puis point final De temps en temps t'as Kacharato qui tente une petite reprise mais vraiment timide Vodka Ouais MR3 16k je trouve ça bidon mais bon 4v3 Faire qu'il prend le timing cotez votre cul Il est attendu j'ai l'impression encore hein plus ou moins par... Par Vini Ouais Ouais cette linéale va être durant... J'aurais évité à part si c'est Vini qui décale forcément Et malgré tout ouais bon il reste 20 secondes Ils vont faire un fil Ouais ça va passer pour Mi bon Et là Art forcément avec le Dicab hein Faut qu'il éco ce snipe de toute façon bon 3v1 c'était impossible Ouais Ouais parce que là en fait ça veut dire tout simplement que Furias s'il perde de prochain round derrière ils sont en force buy mais pfff... Ah Guiri c'est chaud pour lui hein Déjà de base c'est difficile mais en plus je pense que tenir, rester concentré pour un mec qui a pas l'habitude sur la distance Ouais Et en plus c'est pas, il a pas de rôle facile hein Parce que là tu vois il est... Vu comment jouer MIBR, lui il doit entre guillemets faire la rotation là où il y a des trous, ça veut ne pas être naïf, pas être trop lent non plus, pas être trop rapide, c'est compliqué la rotation qui fait pivot B J'avoue J'avoue Et Art qui abandonne son snipe qui va le donner à Cacherato J'avoue 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 C'est pas le furia qu'on a appris à apprécier ça Oh les mots sont durs sur le chat Ah trop lolol toujours très incisif Toujours très salé Il n'y a pas la langue dans sa poche Et là on rajoute une couche alors bien entendu Ah il y aurait qui est totalement géré Totalement annihilé Qui peut absolument rien faire Qui va quand même forcer mais ça passera pas Ah si on passe sur un 3-0 et biber en terreau Là ça sent mauvais pour aller la remonter Ouais Encore une écho Ouais Ouais voilà le problème du 10k c'est que Bah t'as plus de thunes quoi Ouais dans le prochain round il va être compliqué alors C'est le théâtre des rêves infernaux Mais c'est toujours comme ça Infernaux Enfin c'est toujours comme ça Sur les matchs importants Il y a toujours des overtimes Il y a toujours des rounds improbables Et des retours dans mon situation Parce que là mi-BR ils ont de la chance d'être encore vivants Et pourtant c'est eux qui mènent maintenant 17-15 Achats difficiles en face Et s'ils mettent le 18ème Derrière ils auront 3 routes de match En défense qui plus est Mais je pense qu'infernaux c'est la game C'est la map la plus équilibrée je pense Ouais Je sais pas Mais je pense qu'en fait c'est celle qui nivelle les niveaux Parce qu'elle est tellement Elle est beaucoup moins permisif Enfin je sais pas comment expliquer maintenant là Comme ça à 6h du mat Bah écoute lance-toi hein Alors il nous reste Ça se trouve un autre overtime En fait à part sur les roches bananes il y a des phases que tu peux pas éviter Enfin c'est beaucoup plus anticipable généralement les moves, les prises de zone tout ça Tu sais légèrement comment jouent les équipes c'est toujours pareil en fait C'est prise banane puis prise T Et au final c'est tellement plus limité j'ai l'impression tactiquement que sur d'autres cartes Que les équipes qui ont un petit peu moins de panel dans leur jeu peuvent s'en sortir quoi Parce qu'on va même des gros équipes faire 15 exec B sur un side Je sais pas Ah ouais c'est ça elle est vraiment fermée Je pense que c'est la map la plus fermée Je pense qu'elle est même plus fermée que Nuke Parce que Nuke enfin il y a pas mal de possibilités d'infiltration tout ça Même si elle est petite Il y a pas mal d'espace à prendre 1v3 1v3 avec 7 bombes Il reste 20 secondes Ah c'est injouable Il va être obligé de la crasse 7 smoke Il va être attendu Bah je suis d'accord Un nuke c'est plus ouvert Bon il s'en sort Tu ferais un round c'est toujours ça Le kill le plus gratuit de sa vie pour Vini C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça C'est quoi votre map préférée ? Je sais pas parce qu'apparemment Ah ouais ouais on aime bien inferno Après on a pas Ouais on aime bien il y a inferno On aime bien les deux Franchement on est mis à part vertigo on aime toutes les maps En fait j'ai l'impression qu'inferno c'est la carte même si t'es largement super à ton adversaire Si tu prends cette carte tu sais que sera peut-être plus équilibré que sur une autre Ouais c'est vrai Bah ouais parce qu'inferno malgré tout Beaucoup d'équipes la travaillent Ouais C'est vrai On a campane de base Nan nan on est là et zenburger fr Calme toi calme toi de suite Double snipe direct pour MBR C'est risqué sur un MR3 disque 1 Mais si ça passe ben Le jeu en vaut la chandelle à voir Bon pour l'instant la prise banane elle est pas trop contestée Fallen Fallen Tonton Fallen Totalement blanc Ouh Fur également il s'est pris la blanche là Ouais Et Lamolo qui va bien ralentir le terreau Euh Ok Il est tout seul Fur pour l'instant Oh les dégâts Les dégâts Et attention à travers les fumis là Ouh Ouh la la double kill de l'air Ouf Ouh le 3ème c'est pas loin Là qu'est-ce qu'il se repote je crois Oh Et l'on est déjà fini Elle était magnifique le exec Et apparemment il y a une flash que le fer était pas censé prendre Ou alors il s'attendait pas forcément à celle là Et euh Ca a totalement empêché d'aider son mate Par contre la bombe est pas posée elle est C3 Et ça c'est pas fou Oh la one way Oh la one way KNG Ouais knife Ouais 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 il est valant Il a tenté Ca peut être un winning move Oh Ca peut faire retourner pour moi mais Gros gros rune Et Taku lui qui trustait pas forcément là Mais euh Ah il y croyait pas une seconde Elle est propre l'exec là Ouais Ouais Ah Taku il découvre hein Pour le futur on regarde un petit peu comment ça se passe Ah bah des niveaux sur la scène en plus Ouais Ouais Inferno Et son spawn magnifique Qui a été pas mal simplifié hein T'as commis d'oeufs ce sera majeur Même contre une poule il a du mal hein Ouais Décidément Ouais mais Yann qui a un peu de mal hein C'est pas en Italie hein Le spawn terreau pour l'info c'est euh Je crois que c'est inspiré de euh Du Mexique Et pour ceux qui connaissent xp3 Tu connais xp3 Euh non c'est un avapeur euh Un avapeur euh Un avapeur français ouais sur l'inferno Ouais Et bah il s'est marié euh Sur le spawn terreau d'inferno Parce que ça existe vraiment cet endroit Ah d'accord Pas celui là mais l'ancien tu sais avec les cloches et tout Ah d'accord Ah d'accord Et bah il s'est marié au spawn terreau Très bien Ouais Ouais Peut-être un jour j'ai marié au spawn CT sur D2 Yes Je sais pas s'il existe Et je crois que c'était au Mexique Non c'était pas avec Miss Harvey C'était avec une autre joueuse après Une joueuse d'Ignitas d'ailleurs qui l'entraine Euh Emulaté Un truc comme ça Alors là je pourrais pas te dire Emulaté ou Ematul Enfin je sais plus comment elle s'appelle Enfin bref Et c'était au spawn terreau d'inferno donc Nan payez vous Je sais plus comment elle s'appelle Et peu importe qui s'il vous plaît Terminez la map Mais genre je pense que si vous tapez spawn terreau inferno Vous devez retrouver le Il y aura l'image Oh Enfin city spawn terreau inferno Aïe 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 Ouf Là c'est du hard 50-50 qui s'en sort Ouais la falaine il a pas le choix Faut juste qu'il garde la ruine Faut pas se faire contourner L'incendiaire qui arrive au bon moment pour l'instant Si elle est bonne, elle est magnifique Vous l'avez ce repaire pour l'incendiaire ou pas ? Pour temporiser Ah j'allais éternuer c'était Ah Euh ouais Oh les repaire ouais Repaire mollo avec Poels On en a quand même pas mal Ah oui c'est en Californie San Juan Capistalan Ah c'est peut être ça ouais Je vais regarder Elle va être compliquée à mettre ce round 1 Pour les CT Ouais c'est ça Ah oui Bon bah 18-17 S'il vous plaît S'il vous plaît Pas de straw les terreaux Pas de hard s'il te plaît Calme toi Calme toi Reste calme Emulite Ouais c'est ça Emulite les gars Je vous droppe la vidéo C'est cadeau Comme ça Vous pourrez voir La ressemblance C'est vraiment du copier coller quoi Ah les balles de match Cette fois pour Furia Allez On y croit C'est le moment Il nous fait une art Oh il nous fait une art Oui art Oh Fer qui s'est fait arted Qui agresse tout seul dans le feu Attention par contre le pompe là A travers le mur Ah ouais A travers le mur Et la réponse de Cacherato est bonne Oh la la Magnifique casser Oh le bet qui va passer Oh le bet qui va passer Oh la 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 Je suis sur un 100% depuis hier Je suis incroyable Et je pense qu'il y aurait peu de gens qui auraient parié sur Furia sans suivre le déroulement du match Ah c'est fait ? Ah c'est magnifique On va pouvoir aller dormir Ah un nouveau pari qui passe 4 rounds d'affilée Ouais c'est ça Ils étaient menés 17-15 C'est ça ? Hegan 19-15 19-17 Chaud 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 les Furia On va peut-être les voir en demi-finale En tout cas pour l'instant c'est bien parti Mais on l'a dit par contre leur journée de demain au Fufu va être quand même très difficile Parce que c'est double confrontation contre OG et double confrontation contre Mouze De très très gros clients Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer pour eux Il y a de l'espoir Parce que je ne sais pas si VP ils vont récupérer beaucoup de points demain T'as vu un peu VP toi ou pas ? Bah VP aujourd'hui c'était quand même différent de du coup avancière Ouais Bon je ne suis pas encore Enfin ça dépend Mirage Bon ils ne m'ont pas convaincu en tout cas Yes Et ils ont l'air de beaucoup la jouer donc il faudra voir On va voir ça un petit peu Alors petit retour ici Donc ouais demain ce sera le troisième jour Hop là Demain ce sera le troisième jour des matchs de groupe De Rune Robin Donc même programme qu'aujourd'hui et qu'hier C'est à dire on commencera à 18h Il y aura 10 BO1 Enfin 5 BO2 Et les 4 premiers qualifiés sur les 6 équipes présentes Il y aura en demi-final Les demi-finales qui auront lieu dimanche Avant la finale Et je pense que c'est à peu près le même programme C'est à dire les demi-finales commenceront vers 17-18h Et on finira tard dans la nuit Pour ce petit CS Summit Merci Wazing pour ces deux petites soirées De nuit ensemble même C'est vrai que là c'était fatiguant ce soir Mais en tout cas super cool Ça prend fin de la nuit que je fasse deux nuits d'affilée avec la même personne Ah non ! Je note sur Twitter demain Non non c'était cool C'était sympa et tout Si c'était chaud pourquoi pas on pourra en remettre ça Bah écoute ouais avec plaisir Franchement c'était cool Ouais Ça fait plaisir des gens qui ne portent pas à minuit comme Delash Bah non ! Hier déjà j'ai FF Je ne pouvais pas Non mais je parlais de la RG C'est pour ça Ah bah allez Je m'en voulais d'être parti comme ça en plein milieu LifeLakeJoy jusqu'au bout Ah t'es bien tenu quand même Parce que c'est en dur Parce que nous encore on se relaie avec CNDPM Donc tu vois on arrive quand même un petit peu à avoir des journées tranquilles Mais ouais les invités bon On le sait Le Summit généralement c'est 12-13h de stream C'est difficile c'est long Faut tenir le coup Là on a fait qu'on a fait 12h quasiment Même plus que 12h aujourd'hui encore Donc voilà Demain on vous retrouvera Pour la première partie de soirée Parce que CND est parti en week-end Soit disant il a une femme Donc il soit fait des petits jours comme ça Et demain il y aura qui ? Demain je crois qu'il y a Noxy qui va revenir On aura Brahms également Qui va être avec nous ce week-end Peut-être Hadji On va voir un petit peu S'il peut quand même repasser Faire un petit coucou Et passer un petit moment encore avec nous Et ensuite moi je prendrai le relais encore pour la nuit Ok J'espère de finir tout ça Voilà Bah écoutez merci en tout cas A tous ceux qui nous ont suivis depuis le début A ceux qui nous ont rejoints A ceux qui rentrent de soirée Passez un excellent samedi Et rendez-vous demain 18h pour le Day 3 de ce CS Summit Ciao à tous Portez-vous bien Ciao bonne nuit Un climatique C'est parti Un climat